Je m'appelle Rose. J'ai vu mon mari. Il est cinq enfants. Aujourd'hui, on va dans le champ de manioc d'abord. On essaie de travailler un peu là. Ça fait au moins 25 ans qu'elle a commencé à faire du champ. Elle a planté le manioc, banane. À dix ans encore de plus, elle a commencé à faire du champ de cacao. Au moins, j'ai travaillé au champ. J'ai encouragé les gens de la radio. On venait ici, nous ont encouragé à l'association. On a commencé à travailler des formes. Ils nous ont donné les numéros de la radio. Je suis agent de la radio communale La Voix des Lacs, la fréquence 101.2, la fréquence qui prône le développement au sein de la commune ici à Yamsoukro. Avec le projet Relance, nous avons été formés par l'équipe de radio rurale internationale Côte d'Ivoire. Nous avons mis en pratique en nous approchant des agriculteurs et agricultrices. Le gain est de deux volets. Le premier volet, c'est que nous avons, étant agents de radio, gagné en formation. Le deuxième volet, c'était de renforcer les capacités de nos producteurs et productrices. Alors, sur le terrain avec les agriculteurs, nous faisons le suivi chaque fois, chaque semaine, pour pouvoir voir leurs besoins et pouvoir aussi donner nos orientations. À la radio, on parlait après de faire les champs du manioc, le paillage, parce que j'ai nettoyé les herbes humaines autour du bois. Sinon, si la racine sort, les animaux vont bouffer. La radio, c'est lui qui écoute et puis bon, il me dit un peu. Il me dit, ah, aujourd'hui, j'ai écouté la radio, on dit qu'on a qu'à faire comme ça, notre champ va produire. Il a dit, d'accord, puis je le suis aussi. Il a entendu à la radio, pour ne pas avoir ramassé avec la machette. Et lui, il a dit, d'accord, j'ai compris. Bon, quand je vais, je vais à ma cuvette et j'ai ramassé ma main pour mettre dans ma cuvette, et puis une charge pour venir mettre à l'Etat. La radio est un format bien connu dans le monde rural, qu'on sait qui fonctionne très bien et qui est très accepté par les producteurs et productrices. Et après les émissions du projet Relance, on sait maintenant qu'il y a 19 000 personnes qui ont interagi avec les programmes de radio, de Radioferme International. Et en 70%, c'était des femmes. Pour nous, c'était toujours difficile de toucher les femmes dans le monde rural. La radio nous a dit, la radio nous a dit que, bon, les femmes peuvent avoir les champs de cacao aussi. Parce qu'il y a des femmes qui sont courageuses, qui peuvent avoir. Même à Sema ici, il y a des femmes qui ont champ de cacao aussi. J'ai remercié la radio. Parce que quand mon mari écoute la radio, en tout cas, quand on suit la radio aussi, le travail que moi et mon mari ont fait là, en tout cas, ça s'avance. C'est très bon, ça s'avance. Je vois aussi que c'est bon aussi. Donc j'ai remercié la radio. Merci. J'ai remercié la radio. Merci. Merci.